Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonjour en ce 325ème jour du serveur, enfin du jeu, ce qui correspond au 22 novembre de l'année 0. Il est 3h du matin, dans le jeu bien entendu, pas IRL cette fois-ci. Non, 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 il est beaucoup plus tôt que ça, on est en soirée IRL, mais voilà. On est à 86k d'Underpearl, donc voilà, je me suis fait ce petit écran, super sympa, qui affiche le jour du serveur, qui convertit le nombre de jours en années réelles. Le 325ème jour, ça correspond au 22 novembre de l'année 0, je prends l'année 0 en référence bien sûr. Donc quand on sera à 366 jours, je ne dis pas de bêtises, ou 367, on sera à l'année 1. Et puis il est 4h08, on a l'impression qu'il y a 1 minute toutes les secondes, ce n'est pas forcément vrai. Voilà, vous voyez par exemple, 15 c'est... On va avoir le programme de ça, on va réattaquer un petit peu de programmation. Hop, je coupe l'ordinateur, voilà. Alors c'est un beau merdier, je vous préviens tout de suite. Donc toujours notre fonction main, avec une fonction init qui va initialiser simplement l'écran. Maintenant, on a le MonitorWrite chez Romity, la fonction MonitorWrite. Voilà, et puis on écrit dans le moniteur, donc, jour est égal à OSDay, donc le 325 c'est simplement le jour à laquelle on est, c'est une fonction dans ComputerCraft, donc ça je n'ai pas de soucis. La fonction DayParse, je vais vous la montrer, et on repasse DayOSDay. Et ensuite, on fait encore un TimeParse, comme l'autre, mais ce coup-ci on passe des heures et des minutes. Et on passe l'OSTime, qui permet d'avoir en fait le temps du jeu actuellement. Vous savez, quand on a les possibilités de taper les commandes de TimeSet, TimeSet0 ça correspond à 6h du matin, TimeSet23000, si je ne m'abuse, ça correspond à 5h du matin. Voilà, vous voyez un peu le cycle. Voilà, donc ça c'est simple, c'est encore simple. Et à chaque fois, à chaque fin de boucle, je fais un slip d'une seconde, parce que sinon ça va trop vite, et la fonction merde. Donc le MonitorWrite, vous connaissez, c'est la même fonction, je l'ai copié-collé. Le TimeParse, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir des minutes et des heures, enfin des minutes et des secondes, j'ai des heures et des minutes. Donc voilà, donc ça j'ai un petit peu galéré. Parce qu'en fait, donc j'ai... Donc évidemment, vous avez vu, donc le Time, c'est... Enfin, si vous avez suivi la logique, donc le Time, c'est des tics, et donc toutes les 1000 tics correspondent à une heure dans le jeu. Voilà, pour faire simple. Donc ici, je fais un petit produit en croix, pour avoir donc la conversion de tics à minutes. minutes dans le jeu, hein, pas minutes réelles, ça correspond à peu près à des secondes en réel. Voilà, j'arrondis avec ma boucle while, et puis je fais un return de heures et de minutes. Voilà, simplement. La fonction de Daypars, alors celle-là... Alors celle-là, je me suis amusé, parce que j'ai voulu gérer les années bisextiles. Donc, pour faire simple, si vous ne savez pas ce qu'est une année bisextile, enfin vous savez tous, à peu près, à peu près, parce qu'il y a beaucoup... Si vous pensez qu'une année bisextile, c'est tous les 4 ans, vous avez faux, déjà. Oui, c'est tous les 4 ans, sauf tous les 400 ans. Vous prenez le calendrier de l'année 2000, vous verrez que c'est bien un multiple de 4, hein, 2000, mais c'est aussi un multiple de 400, donc il n'y a pas de 29 février sur un calendrier de l'an 2000. Voilà. Et il n'y en aura pas non plus en 2400. Voilà. C'est l'idée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Donc, je calcule déjà l'an... Enfin, l'année à laquelle on est. Donc, je divise le nombre de jours, donc 325 par 365. Et ici, je le recalcule, en fait, en ajoutant un jour tous les 4 ans, moins un jour tous les 400 ans. A mon avis, on n'arrivera pas... On n'arrivera pas à 400 ans dans la série, hein. Vu qu'on est encore à l'année 0 et qu'on est déjà à l'épisode pratiquement 50, on n'est pas près d'arriver à l'année 400, hein. Donc, voilà. Mais, voilà. J'ai voulu gérer les années bisextiles. Si vous avez un serveur qui dure réellement très, très longtemps et qui tourne en permanence sous Feed the Beast, ce programme vous aidera beaucoup. Donc, voilà. Donc, ici, je... Donc, simplement, donc, je... J'arrondis, évidemment. Sinon, j'ai encore un nombre à virgule en divisant par 365. Donc, j'arrondis... Donc, l'année, c'est forcément un entier. Donc, là, on est à l'année 0. Quand on sera à 366 jours... Enfin, 367, à peu près. On sera à l'année 1. Et on gère si l'année est bisextile ou non. Alors, si l'année est bisextile, donc, on fait jour est égal à... Donc, le variable jour est égal, donc, au nombre de jours modulo de 366. Je vous avais expliqué ce qu'était le modulo. C'est le reste d'une division. Et là, on a un tableau. Donc, calendrier. Donc, là, on a... Voilà. Tout le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je ne me suis pas arrêté sur le mois de février, mais il y a un 29 février parce que c'est le calendrier bisextile. Bisextile, pardon. Et simplement, pour bien que le 1er janvier soit bien dans la cellule 0 de mon tableau, je cède simplement le 0 au 1er janvier. Et si vous avez vu, tout là-haut, c'est marqué le 2 janvier pour la cellule 1. Voilà. Je fais la même... Et si l'année n'est pas bisextile... Alors, dans ce cas, je fais jour est égal au nombre... Enfin, jour est égal au nombre de jours modulo 365. Cette fois-ci, il n'est pas 366. Et ce coup-ci, il y a de nouveau le calendrier, mais sans le 29 février. Voilà, j'ai dû recopier deux fois le tableau pour cette connerie. Je ne pouvais pas faire autrement en loi, apparemment. Je pouvais éventuellement générer le tableau avec des boucles, mais... Mais je n'avais pas la logique à ça, en fait. Voilà, novembre, décembre, tatatata... Voilà, et on arrive sur la fin. Et à la fin, on retourne le calendrier du jour à laquelle on est. Donc, bisextile ou non-bisextile, ça, on l'a vu avant. Et l'année. Donc ça, c'est simplement ce qui est marqué là, 22 novembre de l'année 0. C'est là, en fait. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué, tout ça, bien sûr, mais... Enfin, ça fait appel à des notions de programmation un poil poussé. C'est un tableau à une dimension, donc une liste. Enfin, c'est deux tableaux à une liste. Et puis, simplement, on fait des calculs pour savoir si l'année est bisextile ou non. Si elle est bisextile, on utilise un des deux tableaux, sinon on utilise l'autre. Et puis... Et après, simplement, après, voilà, il y a juste la reconversion des tics en minutes. Bon, voilà, puis... Puis c'est tout, quoi. Il y a quand même pas mal de lignes de code, quoi. Allez, ctrl save, ctrl exit, cp. Try startup. Et on remove le try. Je vérifie juste. On est d'accord. Et là, si je reboot... Voilà, il est reparti. Donc, il calcule vraiment, vis-à-vis du tic à laquelle on est, combien de jours c'est passé, et ainsi de suite. On va pas tarder à fêter Noël et jours de l'an, mais bon. Euh, ouais, hop. Je récupère ma power suite. Voilà. Et on va simplement briser ceci. Voilà. Si j'ai besoin de couper ce PC-là pour... Pour X raisons, pour modifier... Sachant que je modifierai, hein. Je modifierai ce programme. Euh... Je... Je mettrai simplement un reston block ici, et ça suffira. Voilà. Voilà, ça suffira juste pour couper, puis remodifier le programme. Je compte ici mettre, en fait, les statistiques des différentes... Des différents... Ouais, des différents systèmes que je mettrai en place. Euh... 85 cas d'Underpearl. C'est bon, ça. Euh... Voilà, ici, ça change pas. Euh... Je l'ai modifié, la machine, entre deux. Je vais... On va y revenir. Euh... Juste avant, on va voir un... Euh... Non, on va attaquer celui-là, d'abord. Euh... Comme ça, au moins, ce sera fait. On a... Donc, euh... On a juste un câble, ici, qui permet de contrôler le... 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 C'est que, quand je me suis éloigné, bah, j'ai bel et bien des Undermen qui ont spawné là-dedans. Et je me suis retrouvé à 9 seaux de... De Resonant Thunder que j'ai dû évacuer. Euh... Et donc, euh... Et donc, voilà. Donc, c'était pas gérable. Donc, il fallait que je trouve une solution pour ne... Pour pas que d'Undermen ne spawnent dedans. Et la solution a été relativement simple. Euh... Il y a ces... Ces verres-là, c'est... Euh... Cherry Glass, hein. Donc, ça fait partie du... Du tank. Euh... Et en fait, ça, c'est non-spawnable. C'est considéré comme du verre, et donc, c'est non-spawnable. Et simplement, bah, j'en ai mis... Euh... Au fond du tank. Donc, résultat, les Undermen ne peuvent pas spawner. Euh... Dessus. Donc, alors, il y a un petit... Problème de rendu. Euh... Comment le... On voit bien la vitre ici, mais quand on est au-dessus de l'eau, on a l'impression qu'il n'y a rien, en fait. Elle devient visible à l'eau, ce verre-là. Donc, voilà. Et donc, ici. Hop. Donc, le fameux bouton de radio-urgence, c'est décalé d'un. Et ici, j'ai mis un MLEvelimiter. Pour que la machine, en fait, elle produise tant qu'on n'a pas 5000 blocs d'émeraudes. J'ai limité à 5000. C'est déjà pas mal, 5000. Ici, on a le nombre, donc, de... 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 De blocs d'émeraudes en... En stock, dans la pliée d'énergie stick. Donc, on est à 1059. Je produis à peu près une dizaine de blocs à chaque salve. Le timesleep, je l'ai augmenté à un quart d'heure. Mais je pense que je vais encore l'augmenter davantage, parce que... Voilà, ça... Ça pose pas de soucis. Là, en 7 minutes, en gros, j'ai 70... Ouais, c'est ça. J'ai 90 à peu près... Entre 70 et 90... Buckets de... D'émeraudes liquifiées. Qui sont générés. Donc, voilà. Et donc, simplement, quand le émetteur... Quand on aura atteint les 5000 blocs, il s'enverra un signal de redstone. Donc, à partir d'ici, simplement. Et, ben, déjà, il coupera l'ordinateur. Ça, c'est sûr. Pour couper le système. Et là-haut, il enverra, hop, le signal de redstone pour couper le... Donc, ça passe en dessous. Pour couper l'autospauner. Voilà. Vous savez tout sur ce système. Il est complet. Il marche très, très bien. Je ne peux pas avoir de surplus de Resonant Thunder qui arrive par là. Par contre, ça produit pas mal un résultat. On s'éloigne un petit peu. Et, waouh, il faut voir la quantité de... 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 De Resonant Thunder qu'on peut créer. Donc, limite, c'est plus rentable que... Ouah, enfin. Plus rentable, je ne sais pas. Ouais, non, ce n'est pas plus rentable que le MacroCybel. Il ne faut pas déconner, mais... Ça, d'ailleurs, à ce propos... Ouais, il va se remplir. Voilà, voilà. Petit tour là-dessus. Je vous avais dit que je n'avais pas connecté les... 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 Les Unders Generators du dessous. Finalement, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça me saoulait que c'était incomplet. Et deuxièmement, je me suis aperçu de ça, c'est qu'une fois que le... Si l'Under Generator, en fait, il est à fond et que son énergie n'est pas utilisée, il ne consomme pas davantage d'Under Perl. Contrairement au Lavage Generator qui, eux, consommait de la lave en permanence, qu'il soit utilisé ou non, en fait. Donc là, en fait, ces Unders Generators-là, en bas, en fait, ne sont pas utilisés. Lui, apparemment, il n'a pas fini. Ne sont pas utilisés, mais, ben, eux, une fois leurs 16 heures écoulées, s'il n'y a pas d'énergie qui leur est retirée, en fait, ils ne vont pas consommer d'Under Perl. Alors que ceux-là, qui sont utilisés en permanence, en fait, ben, ils utilisent l'équivalent d'Under Perl toutes les 20 minutes chacun. Voilà. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, que mine de rien, qu'ils soient branchés ou non, ça reste économique, en fait. Les Unders Generators sont beaucoup, beaucoup plus économiques que les Lavage Generators. Donc, il n'y a pas photo, hein. Je vous conseille de faire comme moi, si vous voulez vous lancer dans Dire Wolf ou un équivalent de Modpack. Ou commencer par des Lavage Generators et puis essayer le plus vite possible de passer aux Unders Generators, parce que c'est que du bonheur, ces trucs-là. Sérieusement. C'est pas si coûteux que ça. Enfin, c'est assez coûteux quand même. Je ne sais pas si je vous avais montré le craft. Allez. C'est ceux-là. Voilà, c'est des Unders Perls, c'est deux Eye of Ender, un Block d'Iron, un Furnace et de la Hearthstone. Donc, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est les Unders Perls et les Eye of Ender. Quand on n'est pas encore allé dans l'Ender. Et encore, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est les Eye of Ender, en fait, parce qu'il faut de la Blaze Powder. Mais sinon, voilà, puis ça produit masse. Ici, ça produit masse, ça produit masse aussi dans ma machine à spawn. Et on a ceci. Alors, ceci, ça a évolué, simplement, mais c'est ma machine à scrap. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, ma machine à scrap ? C'est pas très, très compliqué. Ok, je veux juste vérifier, c'est si lui, il se coupe. Ouais, il se coupe, mais, ouais, en fait, hop. Voilà, j'ai augmenté le set de lait ici, puis c'est réglé. Simplement, donc, vous savez que j'étais obligé de couper ce câble-là, de temps en temps, puis de le remettre. Mais je suis aperçu qu'en fait, bon, c'était juste parce que les fuzzy export bus se merdaient un petit peu. Donc, parfois, il faut les déconnecter, puis les reconnecter du système. Donc, ça, c'est cette turtle-là qui s'en charge, donc, simplement, si elle reçoit un... Je vais pas vous montrer le programme, parce qu'il est très simple, hein. Si... Ouah, je peux vous montrer, remarque. Ou ça vous saoule. Ouah, je vous montre. Allez, hop, je coupe. Il me semble que je l'ai mis au start-up, lui, hein. Ouais. Alors, simplement, donc, si on a un signal de reston à sa droite, donc là où j'ai posé le reston bloc, on s'arrête. S'il reçoit un signal à l'arrière, alors, dans ce cas, il va miner ce qu'il y a devant, donc, en face de lui, c'est le... C'est un ME câble. Euh, et il va attendre 5 secondes avant de le replacer. Voilà. Puis il le replace, et donc, lui, il se remet à jour. Euh... Et à la fin de chaque boucle, là, il attend 5 secondes. Juste, voilà, pour être sûr que... Qu'il y ait pas d'embrouille. Euh... Donc, voilà. Il... Il fait ça, simplement. C'est tout con. Et donc, il... Simplement, quand il reçoit un signal derrière, il... Il replace le cap. Je vais vous montrer comment il gérait le signal de reston derrière. Donc, contrôle, exit. Et, euh, reboot. Euh... Donc, simplement, donc, le signal de reston, hein, donc, il passe par ce alloy wire. Il faut que je me fasse un autographe, d'ailleurs, pour ce truc-là. Ici, on a un inverseur qui est géré de façon... Enfin, une torche, même, qui est géré de façon... De deux façons différentes. Euh... La première, c'est soit il y a... Euh... Quelque chose... Soit il y a quelque chose dans le... Dans le dispenser, et dans ce cas, le... Le comparateur, ici, qui arrive, donc, à analyser ce qu'il y a dedans, à travers le bloc. Il... Il envoie un signal de reston, évidemment, qui est récupéré par... Donc, il coupe la torche et qui empêche le signal de reston de passer. Euh... S'il est éteint, voilà, comme ça, euh... La torche peut s'allumer. Mais, il y a une autre sécurité, ici. C'est qu'on vérifie qu'on est, euh... Alors, si on est en dessous de 10 scraps dans la... Dans Applié d'Energistique, on... Si on est en dessous, on coupe le signal de reston. Si on est au-dessus de 10... Euh... Non. C'est ça. Si on est au-dessus de 10 scraps dans le système Applié d'Energistique, on coupe le signal, ici. On coupe le signal de reston. Si, euh... Ici, c'est coupé et qu'on n'a rien, euh... Derrière, ça veut dire qu'on a certainement un problème. Ça veut dire qu'on a du... On a du scrap d'Applié d'Energistique qui n'est pas crafté. Simplement. Donc, euh... Si on n'a plus de 10 scraps, en fait, dans le système Applié d'Energistique, c'est qu'il devrait être crafté, on a un problème. Euh... Voilà. Donc, simplement, donc, si on a du scrap et qu'il n'y a rien dans le... Dans le dispenser, c'est qu'on a un problème. Dans ce cas, cette torche va s'allumer. Envoyer le signal à la tortelle qui va replacer le câble pour remettre à jour le fussy export bus. Et donc, euh... recommencer à crafter et recouper le système. En... En allumant simplement le comparator. Voilà. Donc ça c'est... Oula. J'ai glitché un petit peu. Euh... Donc voilà. Donc ça c'est... C'est le système. Donc simplement les dalles, hein. C'est pour empêcher les intermènes de spawner. Toujours, toujours la même chose. Voilà, voilà. Donc, euh... Ignorez les dalles et vous avez le circuit. C'est un comparateur. C'est un... C'est une... Tiens, c'est marqué diode dans... Nei. Ah, c'est marrant. Parce que c'est vrai que ça fait office diode. Remarque. Euh... Donc voilà. Et puis donc simplement, si ça envoie un signal de restonne, c'est qu'il y a un problème. Si ça n'en envoie pas, c'est que tout fonctionne. C'est pas mal. Hop. Ben voilà. Voilà, voilà. Au niveau... Industrial Craft. J'ai créé ces Transformers Upgrade. Ça permet de... Simplement de... Alors, en en mettant neuf, en fait, on a plus de... Hop. Ouais, dommage, je peux pas... Bon. Vous voyez en haut, là. Le... Là où marque Recycler, Stored, 153 sur 153 EU, Power 27 EU Partic. Voilà. Là où... Dans mon... Ah, voilà. Là, il a affiché. Normalement, il y a Max Power qui est affiché. Euh... Mais je l'ai... Donc simplement, ça permet de... De retirer la limite de Max Power en en mettant neuf. Et donc, on peut rajouter davantage d'upgrades. Euh... Tant qu'en fait, on a de l'énergie, c'est bon, quoi. Je veux dire. Voilà. Donc, on... Donc, j'ai augmenté ma productivité, simplement. J'ai simplement augmenté ma productivité. Pareil pour les macérators. Euh... Alors, eux, ils doivent être à 7, mais... Eux, je... Je vais plus leur mettre que 6 upgrades, parce qu'après, ça merde. Euh... Et les fours... Euh... Pareil, 6 upgrades. Ils sont à 58 par tic. Euh... Quand ils sont... Utilisés, donc évidemment, voilà. Et donc là, par contre, mes générateurs sont... Sont tous nécessaires. Si j'en supprime un, ils commencent à se vider. Donc, euh... Donc, voilà. Voilà où on en est. J'ai mis... Excusez-moi. J'ai mis des nuages, hein, en dessous. J'ai pas fini, mais... Mais voilà, c'est plus classe, quoi. Ça fait vraiment le bâtiment qui flotte sur les nuages. C'est... C'est plus cohérent, quoi. Enfin, ça reste fantaisiste, mais... Mais c'est plus cohérent que... Que... Que dans le vide, quoi. Ah, quelque chose de plein, là. Ah, ça doit être avec les... Il faudrait que je me fasse un... Un encodeur, là. Un partition, c'est ça. C'est un partition editor. On va se faire ça, rapidement. Génial, en plus, j'avais tout ce qu'il fallait. Nickel. Que demande le peuple. Où est-ce qu'il faut le mettre, là ? Hop. Euh, ouais. Ok, d'accord. Euh... En fait, il aurait fallu le faire avant, en fait, je crois. Parce qu'il... Il peut pas lire ce qu'il y a dessus, en fait. Euh... Pas en soi. Euh... On va peut-être pouvoir arranger ça. Attendez. Euh... Ok. Et donc, si là, je fais ça. Je vais le mettre en premier pour qu'on... Euh... Pas l'heure de vouloir. Quoi que si, en fait... Ouais. Ah si, euh... Ouais, non. C'est parce que j'ai simplement pris le... Ouais, non. J'ai pas l'heure de vouloir... Bon, on s'en fiche. Hop. Non. Hop. Ça se met comme ça se met. Et puis, tant pis, si ça en sature quelques-uns, il trouvera bien le moyen de... De se gérer lui-même. Bon. Voilà, voilà. Si j'ai encore un stone furnace... Ah bah j'ai ça, tiens. On va aller le poser. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors, j'ai réussi à retirer la plupart des machines, euh... Vous savez, que j'avais mis là-bas. Euh... J'ai pas eu le temps après de me repencher sur le problème. Euh... Mais... Mais voilà. Il y a juste une machine... Que je n'arrive pas à déplacer. J'ai réussi à te déplacer, sauf celle-là. Il veut pas. C'est le force manipulateur. Et j'arrive à le... Voilà, à le faire bouger comme ça. Je peux même maintenir, mais... Voilà, avec un shift-clic, c'est pareil. Il veut pas. C'est bizarre. C'est un certaine face, il veut. Sur d'autres, non. Au-dessus, il veut pas. En-dessous, j'ai même pas essayé, tiens. En-dessous, à l'occasion, faut... Faut le... Faut le enlever d'en-dessous. Non. J'ai essayé de le... Le seul truc que j'ai pas essayé, c'est de l'exploser au SDX. Euh... On va essayer, hein. Quitte à faire. Oups. Mon cul. Désolé pour le gros mot. Euh... Non, il... Non, il a pas voulu. Et même la dalle en-dessous, elle a tenu, quoi. C'est la baie de rock, en fait, le truc. Paye t'apprend, quoi. Euh... C'est trop ça, quoi. Bon, hop. Bon, voilà. Donc, euh... Ben, j'aurai cette machine-là à refaire, en fait. Puis, euh... Ou alors, il y a un truc pour le supprimer, mais... Enfin, pour le retirer, mais... Je vois pas comment, quoi. Je veux dire, il... Le truc, il... Il résiste au TNT, il résiste... Je veux dire, je veux pas me crafter une nuke... Enfin, une nuke. Je veux pas me crafter une nuke, mais de... De réacteur nucléaire, et le faire péter dessus, euh... Pour le délire, quoi. Ah, 1069. On produit, on produit, on produit. Donc, eh ben, il y a ça, et puis, ben... Sinon, on peut éventuellement essayer un autre monde. Allez, on va essayer de se créer un monde de... Je me crée un monde simple. Il y avait une créature que j'avais réussi à avoir pendant un temps, et... Non, ça, ça semble être où il dit. Bambi, couille du caribu, et Tux. Faudrait que j'arrive à les replacer. Voilà. C'est là. Non, c'est là. C'est pas vrai. Hop, on tente un monde comme ça, à l'arrache. On va bien voir ce que ça donne. Oh, c'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. Euh... Ça, ok. Juste un petit livre de retour, au cas où. On va s'en monter comme ça. Là. Euh... Si ça vaut le coup... Du cristal. J'aimerais bien retomber sur un monde avec du cristal, quand même. Parce que je commence à en manquer. Euh... Et puis... Hop. C'est bleu. Bon signe ou pas bon signe ? Ok, il pleut. Je pense que c'est le terrain qu'a pas chargé. Euh... J'ai des boules de quelque chose. Mais je sais pas de quelle ressource c'est. Oula, ça... Ça lag. C'est de la gobel. Vive le troll. Euh... Et c'est vide ? Non, tu déconnes, c'est pas un monde vide. C'est juste la moe qui est pas chargée. Euh... Ouais non, c'est la moe qui est pas chargée, ça. C'est un monde de type end. C'est un monde de type end. Ouh. Ah ça c'est cool par contre. Ça c'est la classe. Ça c'est carrément la classe. Et bah on va... On va faire nos... Nos petits amplettes, résultats. Hop, allez. Ok, y'a un creeper là-bas. Hop. Par contre j'ai pas de chance avec la pluie, hein. Je... N'empêche, c'est cool quoi. Si on pouvait trouver quelques-uns comme ça, ça serait vraiment chouette. Euh... Evidemment, les donjons qui sont à nu. Non, franchement, classe, la classe. On n'est pas retourné à Toilet Forest aussi, faudrait qu'on y retourne. Euh... Y'avait l'hydre. Ah oui, j'avais dit qu'on serait l'hydre, un de ces quatre. Euh... On pourrait, hein, la faire. Aïe, quelque chose qui m'a... Je sais pas ce que je ramasse, hein. Je m'en fiche, hein. Je ramasse un maximum. Les coffres bonus, euh... En modé, c'est toujours bon à prendre. J'adore parce qu'il est à nul, t'inquiète que j'arrive à me perdre dedans, quoi. Euh... Ben écoutez, apparemment, on a eu tous les coffres qu'il pouvait y avoir dedans. Ouais, allez, hop. Ah, non. Ok, euh... Ok, du Tenium in God, pourquoi pas, si tu veux. Y'a des trucs, je sais pas ce que c'est, mais... Bon, on va dire que c'est bon. Allez, hop, aïe. Ouais, j'y retournerai pas dans ce monde, là. Ça, y'a pas grand intérêt. En plus, il pleut, ça me plaît pas. Et puis, y'a pas... Bon, si, voilà, quoi. Y'avait le... Mais c'est un monde de type End, en fait. Bon, allez, hop. Je rentre à ma maison. Hop, allez. On va ranger ça. On s'en refait un autre. Ouais, j'ai encore un ton de monicone. Hop. Allez, on va s'en refaire un autre. Totalement random, donc simplement, quand on met une page blanche, ça fait un random. C'est complètement aléatoire, ce qu'on peut trouver. Après, c'est juste de l'influence, quoi, qu'on peut rajouter. Hop. C'est vert. Le con. Ouais, je sais. Je suis parti sans... Oh non, on me dit pas que c'est de là. Ah, ça monte qu'on pue, ça. Et il y pleut encore. Le prochain, je mets forcément... Ah, normal, weather. Il y a au moins ça à récupérer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Euh... Bandless Sky. Full Lend, fois si tu veux. Timer Bone. North Direction, je l'ai déjà. Soit Plant Biom. Le coffre, il est là. Qu'est-ce que t'as ? Desert. Taiga. Messa. Ah, bien, Messa, ça pourrait être intéressant. Euh... Et... Ocean Oil Fade. Ah ! On pourrait exploiter le... Le oil. C'est vrai que je m'en... Je m'en sers jamais. Il n'y a jamais deux coffres. Non, il n'y a jamais deux coffres. Euh... Allez, hop. Bon, je sais, j'ai oublié de prendre un livre, hein, pour... Pour revenir. Donc, résultat, ben, je vais... J'ai utilisé la commande TPX. Excusez-moi. Et puis, c'est tout. Ou alors, il faudrait que je meure et que... Et que je revienne avec un livre, quoi. Mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est quoi, ces trucs-là ? Quelque chose qui... C'est ça qui me frappe ? Ou je me suis pris la foudre. J'ai dû me prendre la foudre, en fait. Ah non, je pensais que c'était un... Mais non, en fait, non, c'est pas... Ok. L'avantage, c'est que c'est plat aussi. Ici, on a du oil. Bah écoutez, on va aller se faire la toilette forest, je pense. On va aller se faire l'hydre, je pense. Faut juste que je retrouve voilé. Là, il n'est pas bien loin. Là. Il y a encore une bibliothèque. Hop, je me fais juste cette bibliothèque-là, et puis... On continue. Alors, Major Feature... Dry Color... Bloody Apobium. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il est là ? Non, il est de l'autre côté. Forest... Polar... Garden... Ouais, Garden Blood. Ok, d'accord, ouais. Enchanted Forest... Majestic Meadow... Tésarpeur. Bon, je n'ai toujours pas la page que je veux. Je veux une page type... Lave... Océan de lave, ou un truc comme ça. Mais bon. Alors. Hop. Start line. 0, 0, 100, 0. Et donc, on est par là. Je fais juste un aller-retour pour aller déposer mes... Mes pages. Je ferai le tri plus tard de ce que j'ai en un seul exemplaire. 87k, ça continue à augmenter. Tant mieux. Oups. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de la Twilight Forest. Ça va nous changer un petit peu. Ça va nous... Nous replonger dans ce mode-là. Parce que c'est vrai que je n'y suis pas retourné depuis. Hop. Alors, attendez. J'aimerais se noter les coordonnées, alors. M2. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est par... Non. Ça doit être par là. J'ai un doute. Non, c'est par là. C'est à l'est. C'est à l'ouest, Julien. C'est à l'ouest, Julien. C'est à l'ouest. Euh... Bon, c'est assez loin. C'est pas la portée à côté, mais... Alors, ouais, je... Il y avait ce... Ce truc-là. Alors, non, pas là. Mais il y avait un... Il y avait une sorte de gros château... Ouais, de gros château en champignons. Mais il était vide, le truc. Il y avait pas de mob dedans. Il y avait rien. Il y avait pas de boss. Complètement vide, le château. Donc... Oula, petit freeze. Allez. Je crois qu'il est là. Normalement, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de végétation autour, mais... Et ça, ça y ressemble. Non, c'est pas là. On va continuer. Ah, je sais pas. Il me semble pas que c'était dans cette direction-là. C'est ça qui est bizarre. Il y a un labyrinthe. Euh... À mon avis, je suis aussi planté de côté. Et la map qui refuse de changer. Tout va bien. Bah écoutez, je vais couper, puis je vous reprends quand j'ai le... Quand j'ai l'hydre. Et je vais jeter un oeil... Euh... À mon... À mon disque dur également. Voilà. À plus tard. Ok. Eh ben, on... On se sera pas... Quitté très très longtemps. J'ai parcouru à peine... Peut-être une centaine de blocs. Et l'hydre est ici. Euh... Ça rame un petit peu, mais... Je devrais pouvoir me la faire assez facilement. J'ai toujours pas remis la mêlée. Payton. Bug. Euh... Ok, c'est les têtes qu'il faut viser. Et... Oula ! Eh, c'est quand même balèze. Apparemment, je dois vraiment être... Au corps à corps. Non, je dois viser vraiment cette tête-là, apparemment. Et encore... Non, je dois être prêt, quoi. Ok. J'ai une tête. Écoutez, je vais... Je me fous de prendre des dégâts tant que je... Tant que ma vie, elle se porte bien... Tant que ma vie, elle se porte bien... J'ai pas retenue les coordonnées, en plus. Euh, ouais, mais j'ai le... Ok. Euh... Normalement, j'ai le... La dernière mort. Ouais, voilà. Ok. Euh... Juste... Donc, voilà. Bah, écoutez, je reparcours tout ça. Et puis, ben... On se retrouve là-bas. A tout de suite. Bon, ok. Petit résumé de la situation. Euh... Je suis revenu ici. Euh... Mon jeu a planté. Ma tombe a disparu. Euh... Bizarrement. J'avoue que... J'ai pas tout tout compris. Euh... Donc, ma power suite a disparu avec, évidemment. Donc, j'ai dû retourner à la base me la faire. Et l'hydrobe a eu largement le temps de... Euh... Regénérer. Donc, je me suis fait une nouvelle... Power armor... Ah, j'ai oublié de la recharger entièrement. Eh, merde. Euh... Ça va pas le faire. Je vais tenter le coup, mais ça va pas le faire. Euh... Je sens que je vais encore mourir. Ouais, mais si je meurs et que je repère mon... Ma nouvelle power armor, ça va pas le faire. Bon, c'est tendu, hein. Je vous l'avouerai, c'est tendu. Euh... Non. On va tenter une autre stratégie. Euh... Je vais... Je vais... Je vais me faire une petite stratégie. Euh... A tout de suite. Ok. Maintenant, on va rigoler. Euh... Alors, je pense que j'ai mal configuré ma... Ok, d'accord. Oups. Voilà. Bon, alors... Désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis... Euh... Plutôt occupé, là. Je suis assez pris par... Par le combat. Par le combat. Hum... Je défends bien, mais... Il vise les tourelles. Et franchement, l'iote, ce mob, est vraiment bien... Est vraiment bien faite, quoi. Il me target, mais en même temps, il target les tourelles, quoi. Donc, tout est pensé, quoi. C'est... C'est assez impressionnant. Bon, je surveille ma vie, je surveille absolument tout, hein. Mais... Putain, la vache, faut voir mon... Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai perdu 5K de... 5K d'énergie instantanément, pratiquement. Ok. J'ai encore détruit une tête. Non. Ok. Woup. Woup, 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 woup. Putain, à chaque fois qu'il me touche, je perds 5K d'énergie, quoi. On va réessayer de poser quelques tourelles, là. Woup. Putain, il est plus très stable, là. Ah, c'est pas mal fait, n'empêche. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, j'ai eu le trophée, j'ai eu le fairy blood, j'ai eu ce qu'il fallait. Ok. Eh ben, ça aurait été pas mal. Par contre, j'en aurais chié, hein. Bon, ben, le résultat, j'ai une power armure toute neuve. Euh, au moins, j'aurais ça, quoi. J'aurais gagné ça. Je sais pas s'il y a quelque chose dans la... Dans la grotte de l'hydre. Mais, mais... Normalement, je pense pas. Les stagglicks de restons, ok, d'accord. Ah, ça, par contre, je prends. Euh... Je prends toujours... J'ai l'impression que... Non, c'est une impression. Ok, donc ça, c'est... Ok, j'ai du salpéter ici. Aham... Le sartur squat, c'est surtout ça qui m'intéresse. Il m'en faut pour appuyer une énergistique, en fait. Ben, c'est tout ce qu'il y a, apparemment. Ok, et donc, il n'y a rien d'intéressant dans... Je suis mérité. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Au-dessus non plus. Bon. Bon, ben... Ça aurait été sympa, on se sera fait l'hydre. C'est déjà ça. Pour m'excuser, je prends un raccourci. Parce que j'avais pas envie de me retaper la toilette forest dans l'autre sens. Euh... Je... Voilà. Bon, ben, c'est tout. On va voir où est-ce qu'on pose le trophée. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Euh... Qui est bien branché, d'ailleurs, ouais. Attendez, une minute. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur pendant un temps. Euh... Bon. Allez. Retour à la base. Ah oui, puis j'ai un nouveau cœur jaune. Ouais. Bon, on va se le crafter. Alors, on va le mettre dans le système. Alors... Art. Donc, la yellow art, normalement. Non, il me faut ça d'abord. Euh... Pour avoir ça, il me faut une golden apple. Enfin, une... Une jewel apple. Donc... Il me faut ceci. Et puis ceci. Ah oui. J'ai pas eu le temps de linker le... Hop. 19 cœur. Voilà. Moi, buf. On verra Je le garde au chaud Avec ça Je ne sais pas à quoi ça peut servir le fairy Fairy Bluewood A quoi ça peut servir A se faire du fairy ingot Ok d'accord Et le fairy ingot ça sert à quoi Ouais Il m'en faut plus que ça alors Ok d'accord Donc il faut que je m'en fasse plus Enfin il faut que j'arrive à en obtenir plus Bon pourquoi pas Et encore c'est pour se faire un truc à deux roues Est-ce qu'il y a un autre truc Donc on peut que faire ça Et Un stuff Une épée Ouh pas mal l'épée Plus 8 d'attaque aux dégâts Enfin plus 8 de dommages Et puis Fire Aspect Et on a une Une pioche qui pourrait se Ce Comment qui Qui auto-smelt Donc qui fait cramer automatiquement la cobble Ainsi que l'iron et des trucs comme ça Ok d'accord Ouais bon Pas grand intérêt Ok il m'affiche mais 19 coeurs Normalement là Bon par contre Mon armure apparemment Elle est pas Elle est pas au max Mais bon Je suis mobile C'est l'avantage Bon bah écoutez Je vais vous laisser là pour le moment On se refait un dernier monde On va se refaire un dernier monde Hop Donc celui-ci avait rien donné On va se refaire un dernier Je vais juste vider un petit peu l'inventaire Hop Allez on va voir ce que ça donne Ok ça a l'air d'être enneigé Il n'y a pas de ciel C'est quoi ce truc Ok Là par contre il y a masse monde Ok d'accord Donc c'est de l'eau empoisonnée Il y a de l'eau transparente mais empoisonnée J'ai cru que je tombais dans le vide pendant un temps Ok d'accord Oula Et non ça devient instable On va rentrer Moi je préfère qu'on rentre Térieusement Mais c'est encore un truc du type Ouais hop Bon ce coup-ci je mets un normal weather Obligatoirement parce que là sinon On ne va pas s'en sortir Alors normal weather Là je l'ai passé Normal weather Hop Ok Ici Alors Tac 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 C'est violet C'est beau C'est beau Ouh La classe Ah là c'est beaucoup plus beau Euh Et pas emmerdé par les Donc on a des chevaux Ok C'est quoi ça La glace Ok C'est un pas le village Ah oui par contre on est ennui Euh c'est un eternal night ou pas C'est à l'heure de défiler Donc c'est pas un eternal night Ah génial C'est ces créatures là Que je voulais Des Ah bah si Bah j'en ai alors J'ai toujours la safarinette Je confonds avec les droïdes De Parce que ça Ces créatures là Elles peuvent servir C'est à farmer Les Les graines Elles permettent de fermer les graines Et puis les graines Celles dont je me sers pas Je pourrais très bien les Ouais non Mais je pensais que les dryades C'était autre chose Mais ouais non C'est ça Donc j'ai bien la safarinette De dryades Qui me restait Euh Elle est où ma pièce De forme de spawn Elle devrait être dans le coin Ouais je la vois pas Ah non je suis en moins 300 Hop Non Par là Moins 300 Je me suis éloigné De tant que ça En si peu de temps Non C'est pas possible Euh Attendez Et puis j'ai pas vu Mais c'est quoi ce truc Ah mais genre La maison est complètement buguée en fait Les mecs Ok alors attendez Je vous explique le truc Ici si vous voulez Il y a une sphère Qui est au dessus du village Et vu qu'il y avait une maison A ce niveau là au village Bah la maison a spawné au dessus Avec des fondations en bois Ça a pas de sens Ça a carrément pas de sens Oula il y a quelque chose Je l'ai vu il y a quelque chose Oh vas-y du Tomcraft Dégage Bon Bah elle est censée être par là Ma zone de spawn Bah écoutez On va la mettre là-bas Mais j'aime pas ce monde On y retournera Oh c'est pas vrai J'ai encore oublié Voilà Bon écoutez On va s'arrêter là pour les mondes On a exploré quelques mondes On s'est tapé l'hydra J'en ai chié pour l'hydra Et puis Et puis on a vu Quelques petits programmes informatiques Que j'ai fait On Je me repenche dessus Je vais me repencher notamment C'est sur les force fields Savoir comment on les alimente Je vais me documenter Et puis on Et puis on verra certainement ça La prochaine fois Je sais pas si on est à la fin d'un épisode ou pas Mais là on va Donc Moi je vais voir pour les force fields Et vous reprendre après Pour les force fields Voilà On approche toujours de Noël